C'est peut-être le tout début, le rallye de la rentrée. Vraiment une super expérience pour rencontrer des gens dès le début. Le fait que ça m'a permis de voyager. J'ai fait deux séjours au Danemark et aussi en Italie. Tous les voyages et les conférences auxquelles j'ai pu assister et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai pu rencontrer un panda et j'ai pu rencontrer la reine d'Angleterre. Peut-être que c'est un peu cliché, mais juste être dans le cadre Suisse, c'est très différent de là où je suis. J'ai eu la chance d'être invité à parler de mon sujet à la matinale de la RTS. Pouvoir partager ce que nous sommes en train de faire est quelque chose de vraiment très précieux. Les moments passés sur le terrain, à danser, à m'immerger dans ce milieu artistique. J'ai passé vraiment des journées à développer un code en statistique et ensuite tu peux le laisser aller, tu vois des choses que tu n'as pas vues avant. Faire un tournoi de foot des instituts d'études politiques suisses. Un tournoi qu'on a d'ailleurs gagné en 2019. C'est avec mes amis, ils peuvent être dans les pauses à la banane ou à la cinéthlone, quand ils avaient le soleil surtout. Après mon dernier examen de bachelor, tous mes amis de Sciences Po sont venus m'attendre. Ils m'ont préparé un pique-nique surprise. J'ai rencontré des personnes incroyables avec lesquelles j'ai pu beaucoup échanger, faire beaucoup d'apéros aussi. Les soirées aséliques, je pense. Les cours de sport partagés avec tous mes camarades en bachelor. Le tournoi de pétanque auquel on s'inscrit avec toutes les personnes de notre master Orientation Santé, magique quoi. Il y a des pratiques sportives qui m'ont donné envie de même commencer ces sports-là, donc par exemple le volet, où maintenant je suis inscrite dans une équipe de volet. La cérémonie de graduation, revoir tous les anciens élèves, la symbolique du moment. La bienveillance qu'il y a dans l'équipe, c'est ça qui fait que j'ai envie de rester dans cet environnement de travail. Alors tu veux plutôt méthode quantitative ou qualitative ? Difficile à dire, je dirais. Eh ben quantitative. Quantitative, but I like both. Je peux dire les deux. Essentiellement qualitative, clairement méthode qualitative. Je préfère ça, je préfère le lien direct avec les personnes. Je ne sais pas comment ça s'effilie, mais je suis devenue une cointe. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que je suis assez motoé, donc je préfère jouer avec des chiffres. Là j'aimerais prendre un choquet, je dirais méthode mixte. Trois heures, huit heures de sommeil avant un examen. Eight hours, I need my sleep. Le sommeil est très important. Huit heures. Normalement je suis quelqu'un de très prévoyant, donc je ne devrais pas avoir à réviser dans les dernières minutes. Toujours huit heures de sommeil. Douze. C'est quand même important d'être en forme avant un examen. Souvent ça se transforme en trois si le stress est trop grand. Moi je suis plutôt sur trois heures je dirais, parce que je suis un peu du style dernière minute. Clairement trois heures de sommeil. La vérité c'était rien, normalement quasiment. Je n'arrivais pas à dormir. Bibliothèque, bananes ou géopolis ? Je crois que je suis allée qu'une fois à la banane. Géopolis, sans hésiter. Bibliothèque de géopolis, pour la lumière surtout. Géopolis, je me sentais bien ici dans les bâtiments. The food here is better. Je suis clairement plutôt banane. La banane c'est sûr, il y a des livres. Team banane, clairement. Bonne question. Je ne vais pas trop à la bibliothèque. Aucune des deux, je n'aime pas travailler en bibliothèque. Je dirais plutôt la cafette du CSS. Plutôt le bureau ou la maison. Plutôt à ta soirée au premier rang ou au dernier rang en cours ? Ça dépend quel cours je dirais. Plutôt premier rang quand même. Plutôt premier rang. J'aimais bien être assez devant pour entendre au mieux les professeurs. Mais ni l'un ni l'autre. In the middle. Ça dépendait des jours et de la fatigue. Au dernier rang, dernier rang. I'm sitting in the last row in the class. J'aimais bien pouvoir observer les amphis, voir tout ce qui se passait au dernier rang malheureusement. Parce que souvent j'arrivais juste avant le cours, donc c'était plus facile de se faufiler. Régulier dans la rédaction du mémoire de la thèse ? Pas du tout. J'ai mis longtemps à m'y mettre. J'ai clairement eu des périodes où j'ai plus travaillé que d'autres. C'était assez irrégulier mais de manière structurelle parce que vu que je travaillais, je faisais ça les dimanches ou pendant les vacances. Tout avant la fin, genre les deux dernières semaines. Plutôt irrégulier au début parce que j'ai pris du temps à affiner mon plan. Je voulais que tout soit parfait, avoir toutes mes données. Une fois qu'on est lancé, qu'on a un bon canevas et qu'on a fait les recherches nécessaires, c'est possible d'être régulier. Une fois que j'étais dedans, c'était très dur de faire autre chose. Régulier, en tout cas quand je le peux, quand j'ai les données qui me permettent de travailler et d'avancer. On m'a dit dès le début d'écrire vite et régulièrement et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je savais que j'avais du travail donc j'ai commencé tôt.